mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous je m'appelle michel bien ton journaliste web cambronais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sociopolitique bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine bienvenue à la clonique de mbt mesdames et messieurs c'est l'ancien président américain donald trump qui avait décidé en 2019 de la suspension du cameroun de l'africaine ground an opportunity en abrigé à goa celui ci justifiait cette action par les violations flagrantes et persistantes des droits de l'homme par les forces de sécurité camerounaise dans les régions anglophones du pays où subsiste des violences depuis plusieurs années maintenant aujourd'hui le ministre de l'économie alamin ousmann mais relance les débats sur la réintégration du cameroun dans la liste des bénéficiaires de la goa qui est un moyen selon lui d'éviter le sur-endettement du pays pour rappel la goa est un dispositif voté par le congrès américain permettant aux pays éligibles d'exporter des produits vers les états unis sans droit de douane sont concernés les produits issus des secteurs du pétrole des textiles de l'artisanat ou de l'agriculture seuls les pays d'afrique subsaharienne peuvent y prétendre mais pour être admissible tout état doit s'efforcer d'améliorer entre autres le respect des droits de l'homme les normes du travail et l'état de droit le ministre de l'économie alamin ousmann mais a exposé son intention de voir le cameroun réintégrer l'initiative lors d'un événement organisé par le groupe de réflexion atlantique council en marge des réunions de printemps du fmi et de la banque mondiale à washington alors mesdames et messieurs au cours de cette chronique de mbt nous allons analyser le rôle des états unis le pays de l'oncle sam dans le conflit dans ce que vous appelez le nord-ouest et le sud-ouest c'est que je considère comme étant le sauter un cameroon en basonia et cette analyse sera faite à l'aune du reportage que vous avez suivi tout à l'heure il s'agit de la volonté du gouvernement camerounais de réintégrer le programme de coopération commerciale à goa en fait c'est une initiative du pays de l'oncle sam des états unis qui consiste pour les pays africains à exporter certains produits vers les états unis sans droit de douane alors à la mine osman mais et donc c'est donc rendu récemment aux états unis pour négocier la réintégration du cameroon à cette initiative là tout simplement parce que le pays est presque en banque route les caisses de l'état sont presque vides il faut trouver les moyens pour renflouer ces caisses là pour combler la mal gouvernance qui règnent dans ce pays justement parce que très souvent lorsque les autorités camerounaises contractent des prêts à l'extérieur c'est pour détourner ces fonds là et faire rembourser cette dette par les camerounais à qui l'on impose un certain nombre de taxes sur rélevés alors eux c'est sur la base donc de cette actualité que nous allons donc aborder le rôle des états unis dans la crise anglophone et vous avez suivi d'ailleurs dans le reportage que si le cameroune a été suspendu de la goa sous donald trump c'est tout simplement parce que le pouvoir américain aussi vous voulez les autorités américaines reprochait au gouvernement camerounais de faire très peu cas des questions des droits humains notamment dans le sardin cameroon des villages qui ont été incendiés par l'armée camerounaise des civils des dizaines de milliers de civils qui ont été massacrés de ce côté là par paul bia et sa clique et voilà ce qui a donc poussé à l'époque c'était en novembre 2019 plus précisément le l'administration us sous donald trump de suspendre le cameroune du programme à goa et je n'ai pas de doute que le cameroune sera réadmis dans ce programme là parce que washington sous biden semble être semble se rapprocher de plus en plus du régime dictatorial et honi de paul bia et c'est ce que justement je dénonce ce cette espèce de double jeu qui caractérise les états unis dans son approche ou dans leur approche du conflit en zone anglophone et cela m'amène à revenir à l'histoire de des états unis et le soutien de ce pays de l'oncle sam à à la cause anglophone cameroune je commencerai par appeler à ceux qui m'écoutent que les états unis font partie des pays qui lors de l'assemblée générale des nations unies qui s'est tenue le 21 avril 1961 et qui a accouché de la résolution 16 08 alors les états unis disais je font partie des pays qui ont voté pour l'indépendance du saoudan cameroune cela d'autres pays tels que la république du cameroune qui était déjà membre de l'onu à l'époque la france et bien d'autres pays ayant en commun la langue française votait contre quand la crise anglophone éclate en octobre 2016 et qu'elle débouche sur un conflit armé à partir d'octobre 2017 les états unis les états unis sont la seule grande puissance qui a condamné le massacre des anglophones des civils par l'armée camerounaise par les forces de défense et de sécurité du cameroune après les événements du 1er octobre 2017 les états unis ont commis un communiqué c'était le 3 octobre 2017 si mes souvenirs sont exacts pour dénoncer l'usage disproportionné et excessif de la force par le gouvernement camerounais pour réprimer les manifestations du 1er octobre 2017 donc les états unis ont franchement tiré les oreilles au gouvernement camerounais là où la france de son côté estimé que non vraiment la violence doit cesser des deux côtés donc histoire de mettre les manifestants aux mains nues qui manifestaient pacifiquement sans aucune armée par devers par devers eux donc la france a mis au même pied d'égalité ces populations là et les forces de défense et de sécurité dont les états unis ont eu à condamner la répression de de ces manifestations la part le pouvoir de yaoundé quand le pouvoir de yaoundé organise le grand dialogue national les états unis le 1er octobre 2019 vont commettre un communiqué pour dire que non vraiment nous 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 ne sommes pas concernés par ce grand dialogue national nous ne sommes là qu'en qualité d'observateur ça c'était la position de washington par rapport au grand dialogue national qui s'est tenu du 30 septembre au 4 octobre 2019 tandis que là où la france disait que non voilà décentralisation oui machin statut spécial reconstruction les états unis ont dit non non il faut un autre dialogue parce que celui qui s'est passé à yaoundé là c'est du n'importe quoi et là c'était sous donald trump et j'insiste là dessus parce que vous compreniez pour que vous compreniez où est ce que je veux en venir alors les états unis car est le pays de l'oncle sam pendant que la france dit que non c'est la décentralisation ou rien le grand dialogue a déjà eu lieu les résolutions ont été prises et puis basta les états unis ont dit non il faut des négociations sur les causes profondes du conflit de root causes of the conflict ça c'est la position des états unis sous donald trump c'est la position des états unis sous donald trump et ils ont encouragé l'initiative prise par la sueur proposé l'initiative de dialogue de négociation proposé par la suisse les états unis ont eu à soutenir ça et en plus de cela pour condamner les violences d'aller que les violations des droits humains dans le cameroun anglophone le gouvernement américain a réduit son aide militaire au cameroun c'était en février 2019 là où la france a plutôt renouvelé sa coopération militaire avec le cameroun en je crois en 2021 malgré tout ce que l'armée camerounaise a commis en ambassade comme dégâts matériels humains les états unis ont dit on réduit notre coopération militaire et les états unis sont la seule grande puissance qui a eu un regard vraiment attentif sur ce qui se passe dans le southern cameroun et pour cela ils sont à féliciter washington est à féliciter du moins lou les états unis sous donald trump et en plus de cela je vous parlais tout à l'heure de la suspension de la boîte et cette suspension est intervenue en novembre 2019 elle intervient en novembre 2019 et les états unis pour motiver cette décision à parler de la violation des violations des droits humains par le gouvernement camerounais en zone anglophone les les jeunes filles qui sont violées les maisons qui sont incendiés des villages qui sont raies de la carte les des vieillards qui sont brûlés vifs dans les maisons les civils qui sont massacrés et cetera et cetera et ça continue jusqu'à présent jusqu'à présent l'armée camerounais les soldats camerounais continue de pour chasser de massacrer des civils en ambasonie et il y a également autre chose qu'il est important de souligner c'est que le gouvernement en exil le gouvernement ambasonien est basé aux états unis et j'aimerais vous rappeler également une chose c'est que quand après l'échec des négociations avec le consortium fin 2016 les le mouvement ambasonien se déclenche t'a dit que lance les hostilités depuis le nigéria voisin t'a dit que le scapus parce que c'est bon et bête qui avait d'abord commencé en décembre 2016 a annoncé que voilà à partir de janvier il y aura des villes mortes à janvier 2010 il y aura des villes mortes et que le 1er octobre 2017 local le sort d'une camions ambasonien va célébrer la restauration de son indépendance c'est à dire que quand le mouvement ambasonien est ou est lancé en février 2017 au nigéria il ya des organes vont être mis sur pied et parmi ces organes là se trouve le fonds de soutien à la lutte et ce fonds de soutien là sera logé ou à bank of america et l'ambasonie t'a dit que c'est aux états unis que l'ambasonie a été reconnue de façon symbolique c'était dans le massachusetts c'était en septembre 2010 c'est dans le massachusetts t'a dit que dans la ville de lowell qui est située dans l'état du match du massachusetts c'est là bas où l'ambasonie a été reconnue de façon symbolique C'est parti Sous-titrage MFP. 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 a complètement changé, complètement, complètement. et on a comme le sentiment, et on a comme le sentiment que les États-Unis sont de moins en moins, Af Physical, et on a bien habitus. et c'est sur la base de la Royal Politics et j'aimerais également vous expliquer pourquoi l'approche américaine du conflit anglophone a changé le conflit c'est-à-dire que l'invasion de l'Ukraine par la Russie est venue à n'était pas pour arranger les choses en tout cas parce qu'en ce moment à travers ce conflit en Ukraine la Russie est en train de revenir en puissance dans la géopolitique mondiale c'est-à-dire qu'on a comme le sentiment qu'on revit l'époque de la guerre froide de 1947 à 1989 on a comme le sentiment qu'on revit ça alors maintenant les Etats-Unis sont à la recherche d'alliés pour contrer l'avancée des Russes puisque les Russes à travers le groupe Wagner est déjà présent en Afrique en Centrafrique, Burkina, Mali, etc. et maintenant les Etats-Unis cherchent donc les alliés pour repousser les Russes dans leur dernier recranchement surtout que les Russes, c'est-à-dire que Wagner est aux portes du Cameroun alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Washington a besoin du soutien de Yaoundé forcément parce que le Cameroun joue un rôle central sur le plan géopolitique, sur le plan géostratégique dans le golfe de Guinée alors maintenant Yaoundé en profite donc pour dire que, écoutez chers amis des Etats-Unis si vous avez besoin de notre soutien voici ce que vous devez faire voici, voilà, voici, voilà, voici, voilà Livrez-nous les leaders ambassoniens qui sont aux Etats-Unis mettez-les à notre disposition afin qu'ils soient jugés par nos tribunaux etc. etc. Et c'est le discours que le dictateur camerounais Paul Biya est allé tenir lors du sommet Etats-Unis-Afrique récemment, en décembre dernier Bon, voilà, si vous le faites voilà, il y a le pétrole la ligne que vous irez exploiter etc. Et il n'y a pas que le pétrole que Biya a cédé aux Américains il y a également eu la bauxite puisque Biya avait reçu en juin ou j'ai 2019 en tout cas courant 2019 le président directeur général de Jovic et qui avait promis d'exploiter le blaboxyde camerounais pendant un certain nombre d'années et qu'il allait y investir des centaines de milliards Bon, là, c'était encore sur Donald Trump Donc, voilà donc ce qui se passe en ce moment Voilà pourquoi les Américains ne semblent plus véritablement intéressés par le dossier de la crise en Ukraine eux qui pourtant se montraient enthousiastes au départ et sous Donald Trump Aujourd'hui parce qu'il y a la crise en Ukraine et surtout qu'il y a un autre un autre système qui est en place depuis le départ de Trump Le dossier de la crise anglophone ne préoccupe plus grand monde à Washington Ce qui préoccupe maintenant Washington c'est comment on va dire faire face à la montée en puissance de la Russie Donc, il faut créer des alliés un peu comme pendant la guerre froide Et le Cameroun joue un rôle central Voilà pourquoi Yaoundé en profite pour formuler ses exigences et s'imposer également face aux Etats-Unis Et quand le nouvel ambassadeur des Etats-Unis arrive à Yaoundé Lamoura Christopher Lamoura Le tout premier c'est-à-dire le tout premier discours qu'il tient c'est que non les les leaders les activistes ambassadriens qui sont sur le sol américain ils seront jugés Mais moi je vais me permettre de dénoncer un tel double jeu je vais me permettre de dénoncer un tel double jeu de la part de Washington parce qu'il est anormal que l'on donne l'impression que ce sont les ambassadriens qui commettent les c'est-à-dire qui violent les droits humains les droits les plus fondamentaux dans le Sourde de Cameroun parce qu'il s'agit quand même de leur territoire il s'agit quand même de leurs frères et sœurs la seule chose qu'ils ont fait depuis lors c'est de se défendre aussi simple que ça aussi simple que ça et je supplie que les tribunaux américains soient désormais au nom de la réelle politique au nom de la raison d'état se mettent à plat ventre à genoux devant les autorités camerounaises c'est assez c'est supprenant c'est supprenant puisque toutes ces affaires que vous voyez là les activistes ambassadriens qu'on persécute sur le plan judiciaire c'est Yahoud qui est à l'origine de ça c'est-à-dire ils ont monté des dossiers ils ont envoyé au département le Justice Department des Etats-Unis c'est de ça qu'il s'agit et cela participe du double jeu de Washington dans 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 le cadre de cette crise dans l'approche de ce conflit anglophone là donc merci à vous mesdames et messieurs qui étaient nombreux pour suivre cette chronique de MBT n'oubliez pas de partager massivement la vidéo sur les réseaux sociaux dont vous êtes des membres à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème bonjour bonsoir merci à vous à Sous-titrage ST' 501 ...